Aujourd'hui dans le Bitcoin, alors il y a Carl Demoun qui est tout excité parce qu'il a dit Oh look, there is a golden cross Alors on va voir tout de suite ce que c'est un golden cross mais ah bon Je vous remercie pour vos commentaires, ça fait toujours plaisir Par exemple ici on a Steve Maccake qui dit Que tu sois une boule, que tu sois un berbe, stop la grossophobie et la poilophobie Voilà, on dirait qu'il vient de finir la formation de Cave Adams Que tu sois un boule, que tu sois un berbe Tes analyses, tu penses les faire avec flair Bah le Bitcoin s'en bat les couilles, tes analyses On dédique Carl Demoun, c'est excité parce qu'il y a un golden cross ici C'est quoi ? C'est quand les mâts 50 et les mâts 200 se croisent Alors quand il y a le vert, donc les mâts 50 qui va sous les mâts 200 c'est vert Et quand c'est les mâts 50 qui va au-dessus de les mâts 200 c'est boule La petite croix là, donc ça c'était une dead cross ici Qu'est-ce que s'est passé ? Environ 20% de chute D'accord ? Ici il y a eu beaucoup plus de chute Donc ça c'était avant le dead cross On va voir historiquement si cette merde fonctionne Donc ici c'était un dead cross Ça fonctionnait, on va dire que ça fonctionnait puisqu'il y a fait 20% de chute depuis ici J'ai calculé avant, donc là jusqu'au bottom ici c'est environ 20% On peut dire, oui, que ça fonctionnait ici D'accord ? Ensuite, c'est pas fini Ici on a un golden cross Ça fonctionnait aussi, donc pour l'instant les deux ont fonctionné Ici on a dead cross Donc bear, si on voit ici c'est la merde Donc là ça fonctionne pas Golden cross, ça fonctionne pas Si on baille là, on est dans la merde Dead cross ici Ouais, on peut dire que ça descend ici un peu Voilà Golden cross ça fonctionne Et ici Dead cross ça fonctionne pas Si tu vends là, tu vends le bottom D'accord ? Donc là on est littéralement sur du environ 50-50 Je sais pas si plus historiquement on voit quelque chose Parce que là ça fait encore de la merde ou pas Donc là oui ça Oui, on peut dire ça fonctionne Là ça fonctionne pas Et là c'est bull Donc ça fonctionne pas Voilà Là on est sur du 50-50 selon moi plus ou moins Donc si tu trades les golden cross, dead cross Je veux dire qu'il y a plus simple Tu prends une pièce, pile ou face Pile t'achètes, face tu bon Voilà, c'est aussi simple que ça Je pense que c'est plus fiable que ce dead cross, golden cross Bit connect en délit ici Donc on rebondit une troisième fois actuellement En tout cas on dirait qu'on est en train de rebondir sur ce support RSI Pas encore confirmé parce qu'il n'y a pas encore de boule verte Si on rebondit là dessus avec la boule verte On peut dire qu'il y a une divergence boule Puisque là ça descend Et ici ça monte Donc ça c'est une belle divergence boule Si la boule verte apparaît ici Combiner avec une bougie bleue Niveau volume profile Il y a un gros mur à pétit ici vers les 46 000 Dans ces zones là 46 000, 47 000 Point positif niveau volume Il y a beaucoup d'ordres ici vers les 40 000 Dans ces zones là Beaucoup de gens sont préachetés ici Et ça veut dire quoi ? C'est que quand beaucoup de gens sont préachetés un endroit En général le prix ne va pas jusqu'à cet endroit Pour les targets C'est divergence boule confirmée C'est une boule verte ici Et que le rebond ici est confirmé sur le RSI Première target 0,3 et 2 Ce qui est un peu bizarre C'est que la première target sera sûrement déjà atteinte Donc c'est 0,3 et 2 Je pense qu'on pourrait aller un peu plus haut Au moins jusqu'au 0,6 et 1,8 Si la divergence ici est confirmée En 4 heures hier j'ai dit qu'il y avait un super trade à prendre Triple divergence boule Contre tendance mais triple divergence boule Donc c'est quand même des signes de force Ici boule verte sur cette bougie là Première target j'avais dit l'émat rouge Mais vu qu'il était trop propre Ça ne valait pas trop la peine de prendre ici C'était l'émat rouge Donc voilà première prise ici C'est sur le top de ce range Donc on a atteint Et prochaine zone de prise de profit très proche C'est ici c'est l'émat de 100 Reste à voir s'il va se rejeter ici ou pas Mais autant prendre uniquement ici au top Et ne rien prendre là parce qu'il est vraiment très proche Pour ceux qui n'ont rien retiré Retirez un petit peu ici Parce que résistance atteinte Prochaine est juste à côté Donc c'est l'émat de 100 Combiner avec l'émat 100 ici Ou non c'est 50 C'est 50 Il y a aussi une potentielle triple divergence bear ici Alors elle est en train d'être annulée en dirait Puisque là ça monte Là ça descend On est d'accord Sauf que là Si on prend juste cette partie là Ici ça monte Et ici ça monte aussi maintenant Donc on est en train d'être annulée Reste à voir la clôture de cette bougie 4 heures Sinon comme on peut le voir Grosse résistance ici C'est les volume profile qui disent Donc c'est le haut de ce range On peut aussi dire que c'est un range comme ça Donc droit Enfin horizontal Moi je le vois plutôt en diago Mais ceux qui vont en horizontal comme ça Bah ils ont mis des prises de profit ici Pour faire des trades Ça se passe sur Bybit Jusqu'à 600$ de coupons bonus offerts Plus 100$ si vous déposez 0,1 bitcoin ou plus Il y a un tuto visio Et sinon vous avez Phimex Et sinon vous avez Binance ici Voilà 10% de rabais par trade Avis tapez dedans On va passer sur Ethereum Actuellement en swing entre l'EMA 20 et 50 Donc support résistance Ça fait un range entre les deux Plutôt bull au niveau du volume profile Puisque tous les supports semblent en bas Et pas beaucoup de résistance en haut Ça c'est plutôt bon Divergence pas encore confirmée ici Gros support aussi au niveau du RSI 4 rebonds contre un mot bitcoin Il n'y en a que 3 Bah on attend la boule vertition en daily Pour parier à la hausse En 4 heures on peut aussi chercher des points d'entrée Puisque le 4 heures fait le daily Et inversement aussi Une fois de plus qu'on peut le voir ici L'EMA 200 s'en bat les couilles Frontières ouvertes comme l'Union Européenne Niveau résistance Bah c'est le top du range ici Ça correspond aussi avec l'EMA 100 qui est là Qui l'a rejeté plusieurs fois Une fois et deux fois Donc attention à cesEMA 100 Et au top du range Niveau volume profile On a aussi pas mal de trucs pile poil ici Au top du range Donc prenez un peu de tune ici Pour ceux qui sont rentrés ici Après la fake news de Litecoin Ici qui a règle tout le monde Donc grâce au VMC On s'est pas fait règle Puisque la boule verte est apparue après Vous sortez 40% environ ici Au top de ce range Ou bien sur les maçons Et bien sûr on met son stop loss Au point d'entrée On va passer au code du public Ici on a contact du zar Qui dit Le one to three Vive l'Algérie Boss te plait avec une sauce de luxe Ouais donc l'Algérie Bien sûr département En Ile-de-France Et sauce de luxe Normalement tout ce qui est maghrébin C'est sauce samouraï Il faut le savoir C'est plutôt sauce samouraï Je suis pas sûr que ce soit un vrai Un vrai rebeu Voilà déjà vu que là Il y a un nouveau ATH On prend l'extended fee Plus ou moins ici Le top Le bottom ici Et qu'est-ce qui se passe Magie On touche ici le 0786 Donc là c'était la première prise de profit A prendre Ensuite la prochaine Bah c'est ici le 1 D'accord Là actuellement c'est rejeté Pas très bon Support ici sur ces bougies Ici Là c'est en train de péter vers le bas C'est pas très bon C'est en clôture en dessous Il faut voir avec le Fibonacci Pour les targets plus basses Target Fibonacci 0382 ici Ça peut concorder avec ici L'EMA 20 D'accord Donc attention ici Potentiel rebond Potentiel divergence ici Si là ça descend un peu Là c'est tout droit Là ça monte Divergence boule Donc attention à ce niveau là C'est totalement possible Si il rebondit sur l'EMA 20 ici Combiner avec 0382 Combiner avec divergence boule Pour moi ça peut être une entrée intéressante D'accord Avec la boule verte confirmée ici Sur le VMC Par contre si ici ça passe comme dans une lettre à la poste Bah dans ce cas t'achètes pas bien sûr Evidemment Parce qu'ici il n'y aura pas la boule verte et MC Divergence pas confirmée Tout le bordel Donc tout se jouera selon moi Ici 0382 Si ça rebondit Ou si ça se pète la gueule Jusqu'aux abysses Voilà Si ici on rebondit sur l'EMA 20 Première prise de profit ici Je pense que ça fait pas mal Si tu rentres ici Imaginons Ça fait environ du 28% Donc c'est déjà très bien Et s'il repète ce top là-haut Bah dans ce cas Tu prends l'excelnet de Fib Et tu prends des profits A chaque niveau du Fibonacci On va passer sur Special Go Sur Sauce Samurai En 4 heures Donc pour les paramètres Ça se passe par défaut J'ai simplement mis Unbalanced ici Sinon ça c'est par défaut Tendance toujours haussière Donc là tu prends tous les boules Quelques exceptions ici Parce que là ça se contracte Entre là et là Comme tu peux le voir Donc là on ne traite pas Par contre partout ailleurs Tu peux lancer tes trades Voilà Ici ça monte toujours Sauf erreur Ouais non Ici ça donne un neutral Donc tu peux prendre les boules Ou les bears Peu importe Mais dès que la tendance sera De nouveau définie Bah là tu prends uniquement Soit les boules Soit uniquement les bears Petit signal bear Que j'ai remarqué en 4 heures ici Là triple divergence bear Bitcoin triple divergence bull Ici triple bear Là ça monte 3 fois Là ça descend 3 fois Potentiel changement de tendance Donc on peut passer en tendance baissière A cause de ça Voilà Special Go 10% drapé avec le code pro Crypto Sauce Tapé dans 3% supplémentaire Si vous payez en crypto Donc ça fait un total De 13% drapé Si vous payez en crypto Voilà Donc ça c'est magnifique Merci beaucoup de voir Checker cette vidéo Ça fait ultra ultra plaisir Mettez un pouce bleu Ça fait encore plus plaisir Ça me procure des sensations Au niveau de mon sang Et bonne soirée Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021